Salut YouTube, bienvenue pour ce débrief de la saison 2 des Dessons Jetés sur les épisodes 21 à 24 avec Mayal en invité. On est sur Twitch, donc voilà, petite info rapide si vous n'êtes pas au courant, n'hésitez pas à venir sur les live Twitch. Justement, c'est là qu'on débrief, c'est là qu'on parle de la série, etc. Et ce soir, on va parler avec Mayal. Salut Mayal, comment tu vas ? Hello, ça va bien et vous ? Ça va très très bien, ton son est un petit peu faible, je sais pas si tu peux t'approcher un petit peu plus ? Je suis très proche. Parfait, nickel. C'était super. Et donc Mayal qui a changé d'environnement pour le stream, on va le noter avec toutes ses pops derrière. Je vois que le chat d'ailleurs est pas du tout, pas du tout mis comme il faut, hop, attendez, faut que je remette ça. J'aime et là, on voit pas toutes les pops là. Aïe, 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 aïe. Hop, voilà. Le chat est resize, c'est quand même mieux. Ah, les belles pops. Donc... Les peluches. La mienne, elle est partie là, elle était couchée juste à côté avant. Et c'est barré. Petite peluche. Bref, ce soir, on va revoir les épisodes 21-24. Avant ça, on va regarder le brief que nous a laissé mon mois du passé. Avant de parler au futur, on va dire, ou plutôt au présent, sur ce qu'il s'est passé. Et on va en débriefer. Donc, dans un premier temps, je pense qu'on va laisser la place avant au mois du passé. Le laisser briefer. Et après, on va en reparler. Je te conseille, Mayal, d'aller sur le live, du coup. D'activer le son de ton côté. Pour pouvoir entendre le brief. Et du coup, je vous laisse avec le brief. Et on se retrouve juste après pour le débrief. A tout de suite. Bien, alors, on est à, littéralement, 40 minutes du début de la session de tournage. Qui va voir se tourner les épisodes 21-24. Je ne le fais pas très en avance, ce brief. Mais au moins, ça me permet de me le remettre en tête une toute dernière fois, bien efficacement. Voilà, donc, une session qui prend lieu directement après, donc, l'échange avec les Nisnoras, avec les Barbefer. Et la décision d'Eldebaf de se marier, plus tard, avec Nirline Nisnoras. Et de devenir potentiellement le prince qu'on sort, comme on dit. Donc, suite à ça, ils ont décidé aussi de suivre le tuyau, on va dire, le boyau. Qui leur a été donné par les Barbefer et de sortir de la montagne. Donc, on les retrouve juste après ça. Ils vont dormir. Passer leur dernière soirée avec Laura et Joe. Puis, le lendemain, ils partent direction le tunnel dans lequel, bon, ils vont rencontrer, donc, l'homme de main, on va dire, de Nisnoras. Donc, il s'appelle Tudiggs, le sombre. Un personnage un peu particulier que j'ai pris grand plaisir à façonner. C'est un rôdeur, un rôdeur spécialisé dans le monde souterrain. Avec une chaussouris comme animal de compagnie, on va dire. Donc, c'est plutôt original, c'est plutôt sympa. Voilà, on s'amuse un peu. Togra et la petite scène, potentiellement, une petite scène un peu comique d'arrivée de Togra. Qui est chargée comme un mulet. Et qui essaye de faire quelques petites blagues pour dérider un peu Tudiggs. Mais ça fonctionne pas trop parce qu'il est très sombre. Bref, ils vont ensuite rentrer dans ce boyau. sombre, dans ce souterrain, jusqu'à arriver à la fameuse grotte où il y a Lothiug. Je passe les détails. Normalement, il y aura un combat à ce moment-là. Je sais pas combien de temps va prendre ce combat. Alors, d'ailleurs, j'ai annoncé que ce serait les épisodes 21 à 24. Mais peut-être plus comme on l'a fait, en fait, pour les épisodes précédents. Puisque le brief que j'ai fait pour les épisodes précédents a duré 8 épisodes, au final. Plutôt 4. Donc là, peut-être que ça durera plus, on verra. Bref, ce qui est prévu par la suite, après le combat avec Lothiug, c'est qu'ils cherchent un peu un passage pour ressortir. Et le passage pour ressortir, eh bien, en fait, il faut passer par un conduit d'eau. Ressortir de là. Ressortir ensuite de la montagne. Et puis, là, après, ils se retrouvent dehors, à l'extérieur, devant la forêt. Et ils sont un peu lâchés. Lâchés au grand air. Ils vont retrouver le grand air. Ça va être l'occasion pour Tulix et pour Togra de les quitter. Donc, Tulix va revenir dans la montagne. Togra, lui, va prendre un peu son indépendance. Il va partir de son côté. Voilà, on ne sait pas exactement ce qu'il va devenir ni ce qu'il va faire. Mais on le saura peut-être plus tard, au détour d'une cité ou d'un voyage. Voilà, on verra. Suspense pour l'instant. Mais moi, je ne sais pas, pour le moment. Donc, après ça, ils vont certainement chercher le moyen de retrouver le village des druides. Ils vont faire approximativement par rapport à la position qu'ils en savent sur les cartes. Mais ce n'est pas très, très précis. Donc, c'est un peu la galère. Donc, il va falloir faire un bon jet de survie. À ce propos, j'ai prévu qu'ils croisent la route d'un certain oursibou. On va voir ce qu'ils vont faire. Ils vont ululer trois fois pour appeler le druide Wendel. Et puis, enfin, ce sera l'arrivée au village des druides. Le village des druides, un petit peu particulier. Ils vont être accueillis d'une manière unique. Ils vont être enracinés, enchevêtrés par des racines. Jusqu'à ce qu'une jeune aspirante druide vienne à leur rencontre, voir qui ils sont et ce qu'ils veulent. Et les amène à sa maîtresse, la vénérable druidesse Quileas, qui les accueillera et répondra à leurs éventuelles questions. Alors, on va découvrir le village de Corneval, donc le village des druides, avec des maisons qui sont diverses et variées. Des inspirations, on va dire, de villages forestiers, mais aussi des hobbits, de plein de choses comme ça, qui s'entremêlent avec beaucoup de nature, des animaux qui traînent dans tous les coins, etc. Et donc, ça va respirer la nature, le bien-être, la bonté, etc. Et je pense que ça peut donner lieu à des scènes plutôt sympas et ça devrait leur plaire. En tout cas, j'espère que ça leur plaira, parce que j'ai passé un petit peu de temps à préparer tout ça, et notamment une map particulière. Ils chercheront donc qui a les informations aussi concernant Gigi, qui a rencontré Gigi lorsqu'il est passé par ici, à savoir donc deux personnes, Quileas d'une part, qui l'a accueillie également, et il a rencontré également un vieux druide du nom de Horne, qui lui, de son côté, est un peu un ermite, et qui a répondu à certaines de ses questions, et a trouvé sympathique le jeune Gigi. Donc voilà, il l'a rencontré deux fois, à deux périodes différentes. La première fois, lorsqu'il était en train de faire ses différents voyages, qu'il est passé au village des druides, un peu par curiosité, on va dire, et qu'il leur a demandé comment on pouvait se rendre dans le premier monde, tout simplement. Et la deuxième fois, eh bien, beaucoup plus récemment, tandis qu'il était un peu plus torturé, on va dire. Et il a... Alors, j'ai parlé du premier monde, pardon, mais non. Le premier monde, c'est l'équivalent Golarion. Là, c'est le monde chromatique. Même si ça... La relation n'est pas exactement la même, mais le monde chromatique. Et la deuxième fois, tandis qu'il était un peu plus torturé, et on ne sait pas encore exactement pourquoi, toujours est-il qu'il a posé des questions sur l'esprit, sur ses habitudes, l'endroit où il avait l'air d'habiter le plus probablement. Et après ça, eh bien, les aventuriers auront la surprise d'être invités, on va dire, par l'enraciné. L'enraciné, qui est-ce que... Qui c'est ? C'est le... C'est le doyen, on va dire, pour expliquer simplement, c'est le doyen du village de Corneval. Voilà, le plus ancien droïde, encore en vie aujourd'hui, qui ne quitte pas Corneval, et qui, du coup, va les accueillir. Et qui va leur poser certaines questions, quant à leur... Quant à leur but, quant à leur motivation. Et il va également leur donner quelques informations complémentaires à propos de Gigi. Également donner un indice sur le chemin qu'il a pris après être passé chez les droïdes et qu'il l'aurait changé. Ce chemin, c'est celui du village des Latnox. Le village des Latnox, je ne vais pas vous en dire beaucoup parce qu'il est assez peu révélé dans cette section d'épisode. Le village des Latnox, il vous sera révélé un peu plus tard. Avec un personnage qui intervient notamment à la fin de ces épisodes-là, un peu en suspense, en climax. Et je ne vais pas plus le révéler que ça puisque ce sera la surprise des prochains épisodes. Toujours est-il que cette fin d'épisode va donc se terminer sur un cliffhanger, comme on les aime bien. Et c'est à peu près tout pour cette session. Un brief de 9 minutes, ce n'est pas si mal. Il me reste encore une petite demi-heure avant que nous ne commencions ce tournage et ces épisodes que vous, vous avez déjà vus. J'espère qu'ils vous ont plu et que vous les avez savourés comme il faut. Je vous donne rendez-vous dans le présent. Maintenant, je donne la parole à mon moi du futur pour débriefer avec vous de ces sessions et je vous dis à très bientôt dans les prochains épisodes des Dessons Jetés. Bye bye. Et voilà pour donc ce brief. Merci à mon moi du passé de me donner la parole à moi du futur. Et il y a un certain nombre de choses qui seront à dire sur cet épisode, notamment sur la fin d'épisode qui ne s'est pas vraiment déroulée. je pense comme je l'entendais initialement dans le brief. Mais ça, on va en parler en temps voulu. En temps voulu. D'abord, la première chose que je voudrais demander à notre invité du jour, Mayal, c'est savoir eh bien qu'est-ce que toi tu as pensé retenu et quelle est peut-être la scène qui t'a le plus marqué dans cet ensemble de quatre épisodes. Par rapport au brief, déjà moi je trouve qu'on était quand même assez bien positionnés sur ce que tu avais prévu. Après, ce qui était le plus marquant, je pense que c'est vraiment le départ de chez les nains parce qu'on y était resté à un sacré bout de temps avec pas mal de background derrière. Et du coup, là on tourne un peu à l'aventure, au coup pas, tout ça. Donc, je pense que c'est un bon tournant. Ok. Alors, c'est vrai que vous avez fait l'essentiel de ce qui était dit dans le brief. Non, c'est juste un petit détail à la fin. Il y a un poil différent par rapport à comment ça s'est passé en cours de tournage mais on va y venir. Effectivement, vous êtes parti de chez les nains après y avoir passé quand même pas mal de temps. Peut-être un peu trop de temps d'ailleurs au goût de certains ou certaines parce que c'était peut-être un peu compliqué à suivre les intrigues politiques, etc. et du coup, vous avez vous avez affronté une grosse créature dans ces boyaux, dans ces boyaux de terre en un autre youg où c'était l'occasion aussi de tester un peu ton arc. Qu'est-ce que ça t'a inspiré ce combat face à l'autre youg ? Il y a des trucs bien dégueux. Le test de l'arc qu'on n'aurait jamais dû faire en le plongeant dessus là. Je pense qu'il y a tellement mieux à faire que ça. C'était pas mal déjà de pouvoir tester le fait que quand j'ai testé sur du métal, sur les PO, tout ça, de savoir que du coup ça faisait des dégâts transperçants. Je pense qu'il y a pas mal de choses à tester dans ces deux-là. Le fait d'avoir plus de... De base, moi, de toute façon, c'est soit une dague, soit des flèches, donc il n'y a pas trop de jeu sur les éléments ou quoi, comme ça peut être avec les sorts pour Mibi par exemple. Et là, le fait de pouvoir se tourner vers des affinités, comment dire, des affinités de type contre les créatures, ça peut apporter pas mal dans les combats. Ouais. Effectivement, ça peut apporter pas mal, notamment quand il y aura des résistances particulières sur les créatures. Là, en l'occurrence, j'ai rajouté, parce que à mon sens, c'était logique et c'était quelque chose qui n'était pas initialement intégré aux monstres en question. J'ai rajouté une résistance, effectivement, aux dégâts de type contondant et persant. Donc il fallait faire des dégâts tranchants pour lui faire vraiment mal, de base. et puis ça rajoutait une mécanique au fur et à mesure. Vous êtes maintenant de niveau 5. Le principe, c'est d'amener... Quoique non, vous étiez encore de niveau 4 à ce moment-là, je crois. Le principe... On a dû passer niveau 5 juste après. Ouais, juste après, c'est ça. Le principe, c'est avant tout que vous ayez un apprentissage des règles qui soient progressives aussi et à savoir que les résistances aux dégâts, pour l'instant, vous n'avez pas vraiment rencontré de résistances aux dégâts lors de vos aventures. Et c'était un peu le moyen de se rendre compte qu'effectivement, parfois, eh bien, il ne suffit pas de taper dedans. Il faut parfois réfléchir à comment taper dedans. Titre. Bref. Et donc du coup, effectivement, pour certaines créatures, le feu peut être utile. Pour d'autres créatures, ça va être la glace. Pour d'autres encore, peut-être du matériel métallique ou en argent, en adamantium, etc. Et on va rajouter comme ça des couches de gameplay un peu plus complexe. Au global, ça s'est plutôt pas trop mal passé, à part au gras qui a foncé dedans comme un bourrin. Oui, on aurait pu perdre au bout de deux secondes de voyage, le pauvre, mais bon. Mon voyage aurait été très court. Je pense qu'il y a un oncle qui vous en aurait voulu, là, quelque part. Ou alors, vraiment très très loin, jusque dans l'au-delà, quoi. Oui. Ouais, complètement. Mais du coup, bon, ça s'est pas trop mal passé. Tullix a pas hyper bien servi. De mon point de vue, c'est un personnage que j'ai créé en étant persuadé qu'il allait être quasiment le lead pendant tout le combat. Il a foiré ses premières attaques. Spoiler alert, ça a pas changé grand chose, du coup. Non, et puis déçu, la petite cheve-souris, elle a pas servi à grand chose. Bah, en fait, si, elle a essayé de... Bah, elle a repéré un peu l'endroit et en fait, normalement, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a volté un peu autour de l'œil de l'autre Youg pour le déranger. Alors après, ça a pas trop trop bien marché parce que l'autre Youg a fait un super jet. Mais bon. Déception. Déception. Mais bon, c'était l'occasion de voir qu'effectivement, il y avait moyen d'avoir autre chose comme type aussi de compagnon animal, pas forcément des compagnons à poil ou à... ou à... à quatre pattes. Ça peut... Ça peut être un peu différent et là, en l'occurrence... Caracal. Non, 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 du tout, du tout. Il est très bien tant qu'à Caracal. Déjà, c'est un type de compagnon animal plutôt différent de ce qu'on peut croiser habituellement, que ce soit habituellement plutôt des chiens, des loups, des faucons, des choses comme ça qui sont très classiques. Là, au final, on va chercher dans un peu plus original avec effectivement le Caracal qui d'une part est plus agile, on va dire, va permettre d'avoir une autre vision des choses. Et sinon, la chauve-souris qui, elle, permet d'avoir notamment la perception aveugle qui peut être très pratique pour un rôdeur, à savoir que c'est un nain. Alors certes, il le voit dans le noir, mais parfois, si quelque chose est caché, la chauve-souris, elle, va percevoir les ondes sonores et donc va avoir un autre type de perception, la perception aveugle qui, dans ce cas-là, est très pratique. Ça, c'était pour montrer effectivement l'étendue des compagnons animaux qu'on peut avoir. Bref, le combat, c'est pas trop mal passé. Il y a eu des dégâts, mais pas trop violents non plus. Enfin, il y a eu des dégâts violents, mais pas de morts, on va dire ça comme ça plutôt. On a moins risqué que sur les derniers combats qu'on avait eus dans la forêt, on va dire. Ouais, on a été sur un combat quand même, si on reprend l'historique des combats, les déçants jetés, sur un des combats les plus efficaces, au final. quelque part, il faut le souligner, c'est vrai que même par rapport à la saison 1, que ce soit les brigands ou les cultistes, vous avez pas toujours eu autant de facilité à abattre un ennemi. Alors après, vous aviez deux PNJ avec vous, mais quand même. Bah après, ne pas trop faire d'échecs critiques, déjà, ça aide. Ne pas se taper les uns sur les autres, ça aide. Donc là, tu viens de nommer deux points qui sont directement liés à votre ancien camarade, à savoir, cratel. Pas forcément, parce que, regarde, par exemple, j'avais tiré sur mon caracal sans faire exprès. C'est vrai, c'est vrai, tout à fait. On est quand même un niveau, on s'handicape des fois pas mal. Oui, bah après, c'est comme ça, effectivement, les échecs critiques... On est plus efficace, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Après, les échecs critiques, quand on tombe dessus, c'est vraiment pas de bol, quoi. Et ça, on peut rien y faire à ce moment-là. Mais bon. Une fois ce qu'on va passer, vous avez eu à sortir de la grotte et à trouver un passage de sortie, passage qui vous a été un petit peu suggéré par la perception d'un tunnel bouché, bloqué, derrière lequel vous avez entendu aussi de l'eau qui s'écoulait. Et vous avez entendu Thulix plonger derrière vous pour aller de l'autre côté. Oui, Thulix qui aime la natation puisque au lieu de juste attacher la corde, partir de l'autre côté et la rattacher de l'autre côté et nous attendre, il a fait un aller, il a attaché la corde, un retour, il a réattaché la corde et un autre aller. Alors, en fait... Et je crois même encore un aller-retour pour récupérer la corde. Non, 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 justement. Au final, c'était très réfléchi la manière dont il a fait ça. C'est-à-dire qu'il est allé de l'autre côté. Effectivement, il a attaché la corde, il est revenu de l'autre côté, il a attaché la corde, il a attendu que vous passiez tous, puis il a récupéré la corde de ce côté-là, il a plongé et de l'autre côté, il l'a détaché et vous étiez repartis. Au final, il aurait juste pu attacher la corde, faire l'aller, attacher la corde, nous attendre et puis laisser la corde pour son retour, quoi. Bah ouais, mais il est peut-être pas repassé par là. Il comptait peut-être pas repassé par là. Ouais, 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 ouais. Dans ma tête, par rapport à lui, c'était très logique. Pourquoi j'ai pas le son des alertes ? Comment ça se fait ? Non ? Vous l'avez le son des alertes ou pas ? Ça marche pas. Attendez, 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 calmez-vous, calmez-vous, avant de dire que ça marche pas. Salut Robin, comment ça va ? Bon, je sais pas comment ça se fait. Y'a pas un truc qui dit c'est de la merde ? C'est honteux. Voilà. Je vous le fais, moi. C'est honteux. Ouais, ça fait pas de bruit. Ça fait pas de bruit. Attendez. Ah, c'est dit à ça. C'est bon. C'est bon, j'ai retrouvé. Voilà. Bon, vous avez eu seconde carrière. Vous avez eu Mayal en double pendant un instant, mais c'est bon, j'ai trouvé pourquoi. Voilà, si je vous remets le ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà, là ça marche. Ça ne sert à rien. Tout va bien. Bref, c'était pas le sujet. Donc, tu ligues ce qu'il savait, ce qu'il faisait. Et oui. Même si, de votre côté, vous le critiquiez parce que bon, il parlait pas et qu'avec son vœu de silence, il s'est pas trop exprimé. Il a fait des choses. C'est un personnage qui est assez tacite, mine de rien. Et puis... C'est dommage qu'ils aient pas inventé la langue des signes dans ce monde. Il y a certainement une population qui a inventé la langue des signes. En attendant, il se débrouille sans. Il doit pas être très commode à côtoyer de toute façon, donc... Oh, je crois que c'est le genre de personne à faire puis après à montrer. bref, du coup, vous avez dû sortir de cet endroit-là avec un certain froid, on va dire. Alors, attends, je vais baisser un peu le son de la musique encore parce qu'elle est un peu forte. Un certain froid puisque voilà, la température de l'eau était somme toute assez froide et malgré le fait que Mibi et quelques pouvoirs, vous avez eu à vous réchauffer une fois sorti de là et à aller dans la forêt. Donc bon, ce moment-là, c'était plus rajouter un petit peu de consistance au personnage de Tulix et à ses capacités, on va dire, de rôdeur, ses connaissances, etc. Mais derrière, Tulix est parti, Togra également a pris son baluchon et est parti. Bon, on ne sait pas trop comment il va s'en sortir mais il est parti. Bonne chance. C'est ça. Bonne chance à lui. Et puis, et puis du coup, vous vous êtes retrouvé en pleine forêt. De nouveau, en pleine forêt. Dans mon élément, encore une fois. Encore une fois dans ton élément. À prendre la direction, donc, du village des druides. Alors, le trajet s'est passé somme toute assez bien sauf que pendant un moment vous n'avez pas forcément pris la bonne direction. Ça, c'est en partie dû au fait que dans la carte, l'emplacement qui est indiqué est très approximatif. Donc, il fallait avoir des informations un peu plus précises pour pouvoir vous y retrouver plus facilement. Et vous êtes tombé. C'est-à-dire, à propos de carte, j'y ai repensé qu'après, mais je me suis dit, étant donné qu'on en avait fait une copie de la carte, il me semble, avec un livre et tout, on aurait pu en donner une à Togra. Mais non, on lui a dit va par là, c'est peut-être par là. Au lieu de lui donner une carte gentiment, mais non. Écoute, il voulait voyager, il est parti pour voyager peut-être un peu plus longtemps que prévu, mais... Il va trouver une route, ça ira. Il va se démerder, il va se débrouiller. Et donc, vous êtes tombé sur un oursibou. Avec tout ça. Ouhou ! Ouhou ! Le fameux. Ouhou ! Et puis, alors, dans l'idée, moi, initialement, je me suis demandé est-ce que vous alliez penser à faire le Ouhou ? Bon, ça vous avait suffisamment marqué pour que vous y pensiez, donc, il n'y a pas eu de soucis là-dessus. Ça vous fait l'objet d'une belle scène, déjà, de base, donc... Voilà, tout à fait. Il y avait aussi... Oui, c'est ça. Et alors, après, il y avait aussi est-ce que vous alliez être suffisamment discrets pour ne pas vous faire repérer du oursibou ? Je crois que je vous ai fait faire un jet de discrétion, j'ai un doute là-dessus. Et puis, euh... Je n'avais même pas pensé au fait que ça puisse être une éventualité que le oursibou, donc... Mais c'est surtout qu'il y avait une autre éventualité, c'est que... Salut, Torfine. C'est qu'au moment où vous avez... Enfin, où... Donc, le druide est arrivé. J'ai oublié son nom. Wendel. Au moment où Wendel est arrivé, effectivement, voilà, eh bien, il a lancé un sort d'enchevêtrement sur le... Sur l'oursibou. Pour l'emprisonner avant que le roc vienne l'attraper pour l'emmener au bon endroit. Sauf que, là, à ce moment-là, il y avait un jet de force pour s'évader de la part du oursibou et c'est à ce moment-là, potentiellement, que vous auriez pu intervenir si l'oursibou réussissait son jet de force. Bon, il a échoué, lamentablement, donc il est resté... Il est resté bloqué, mais effectivement... Il est un ours, quoi. Ouais, peut-être. Effectivement, si c'était détaché, Wendel vous aurait peut-être demandé de l'aider à immobiliser l'oursibou le temps que le roc vienne le chercher. Bon, ça s'est pas fait. Ça a simplifié la tâche. Je pense qu'il y aurait eu des chances que l'oursibou... que l'oursibou ou quelqu'un d'autre meurent dans l'opération. Mais au final, ça s'est pas passé comme ça. Tant que c'est pas nous, tout va bien. Tant que c'est pas vous, ouais. Et puis, il vous a indiqué aussi la bonne direction pour le village des druides. Et alors, après ça, vous êtes arrivés au village des druides. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette arrivée ? Mouvementer, ça réveillait des souvenirs où on se faisait rattraper par les branches un peu comme la licorne. Donc on était pas très rassurés. Mais bizarrement, c'était un peu l'inverse d'avec la licorne. Parce qu'avec la licorne, c'était moi qui m'étais fait attraper. Et du coup, les camarades qui venaient à la rescousse. Et là, c'était moi la seule qui m'étais pas fait attraper du coup. Et tous les autres qui étaient bloqués. Effectivement. C'était une scène assez drôle avec Mibi qui essayait de cramer son Céliane mais en faisant des étincelles donc ça allait prendre des heures et des heures. C'était improbable que ça finisse. Et puis, Gann qui au final est arrivé pour vous voir. Gann, une personnalité plutôt rayonnante, assez enjouée. Plutôt amusé à l'idée de voir de nouveaux voyageurs à chaque fois qui est une aspirante druide. Pas vraiment une druidesse encore. Et qui vous a accueillis. Est-ce que... Quelle a été la pensée au départ quand vous êtes tombé sur Gann ? Quelqu'un pour nous sauver ou alors quelqu'un qui nous attaque. On ne sait pas trop. Mais bon, elle avait l'air contente. C'était une enfant aussi. Pas trop intéressante. Mais du coup, moi, je me pose des questions par rapport au Lian si elle ressemblait vraiment ou pas à celle de la licorne et du coup, si c'était le... le... comment dire ? L'enraciné ? C'était le raciné qui avait attrapé la licorne. Non, non, non. C'était totalement différent. C'est-à-dire que là, effectivement, c'était des ronces, des racines, etc. qui vous grimpaient dessus pour vous... pour vous immobiliser. Dans le cas de la Lian, c'était vraiment une Lian vivante qui était donc entièrement verte, etc. et qui qui enserrait la licorne et tentait de l'étrangler, etc. Donc non, c'était pas du tout le même type de végétation. Et... Alors, c'est un peu méta mais je vois pas pourquoi un personnage comme le... l'enraciné pour le coup s'attaquerait à une licorne. Mais bon. Je sais pas, c'était peut-être une licorne chromatique qui n'appartenait pas à ce monde. Peut-être qu'on va. On va partir loin. Bah à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il aurait pas attaqué les lutins que vous avez vus qui étaient... qui vous ont attaqué, etc. En dehors de sa juridiction. Ça marche pour tout. Hors de portée. Ça marche pour tout. Bref, du coup, vous êtes arrivés... Enfin, elle vous a posé deux, trois questions pour savoir qui vous étiez et ce que vous veniez faire ici. Le ce que vous veniez faire ici n'était pas très clair pour tout le monde. J'ai l'impression. Déjà, je me suis dit mais... Je sais plus si c'était Mibi ou Eldeboeuf qui lui répondent direct en mode bah oui, on vient voir les druides et tout, on veut ça, on veut ça et j'étais en mode mais faut pas lui dire tout de suite quoi. Ça se trouve, c'est une méchante, on sait pas encore, on la connaît pas. Il y avait un peu de défiance quoi. C'était une psychopathe. Ouais, après tu sais jamais effectivement. Parce qu'on n'est pas en position de force, on est un peu attrapé là. Je vous ai pas encore mis dans une situation où un personnage qui donne l'impression que vous pouvez avoir 100% confiance en lui, au final vous... Vous la met à l'envers et... pour l'instant c'est pas arrivé. Ça a plutôt été l'inverse des personnages dans lesquels vous aviez pas forcément confiance de prime abord qui se sont révélés être fiables au final que ce soit Miklos, que ce soit les abeilles avec l'Eurydice, qui d'autre... C'est déjà pas mal. Au niveau des nains aussi, vous étiez pas forcément très très en confiance avec notamment la famille Nisnora qui vous a fait venir chez elle, puis au final avec le plan qu'ils vous ont expliqué. La politique c'est toujours un peu bourbier, on sait jamais. Ouais ! Tu sais jamais si tu fais confiance à votre personne. D'ailleurs, est-ce que c'est une bonne idée de faire confiance à elle de baffe ? Mais bon. Pour le coup, il connaît peut-être un peu mieux les nains et puis c'est chez lui donc c'est plus notre souci si jamais il se passe des trucs. Mais bon, effectivement, c'est vrai que je vous ai jamais mis dans cette situation mais c'est... Alors pour parler sur des mécaniques de jeu, c'est quelque chose qui fait un peu débat dans le jeu de rôle à savoir est-ce qu'il faut ou pas mettre les joueurs dans une situation où ils se font trahir et à quelle fréquence il faut le faire. Et en fait, il y a certains MJ qui sont très adeptes de punir la naïveté potentielle de leurs joueurs au risque de créer des joueurs qui sont 100% parano et ce que je trouve absolument dommage parce que du coup on en vient à la situation où vous arrivez dans un couloir, vous ne faites pas un pas sans lancer de détection ou sans lancer de perception. Dès qu'un personnage vous parle, vous allez demander 36 sécurisations sur le fait de lui faire confiance ou pas. Bref, il y a ce débat dans la communauté reliste de est-ce que oui ou non il faut faire ce genre de choses. Moi je suis partisan de le faire de temps en temps mais il faut vraiment que ce soit des exceptions pour que l'effet de trahison soit vraiment fort et que quelque part ça ait l'impact recherché. Si quelque part toute personne que vous croisez peut vous trahir, je ne trouve pas l'intérêt. Il faut quand même qu'il y ait des gens de confiance etc. Si on ne l'a pas encore vu ça ne va pas tarder. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ça va dépendre du personnage que je vous propose de la quête que je vous propose. Comme dit précédemment je ne suis généralement pas un MJ plutôt méchant et si je le fais c'est que d'un point de vue narration je trouve que c'est intéressant de le faire. Voilà. Potentiellement ça a été un petit peu fait avec le grand méchant de la saison 1 donc au Boshad qui dans un premier temps effectivement était le client qui a acheté le truc etc. Et à la fin au final a fini par par se révéler être un traître et œuvrer pour le mal. C'est lui qui nous dit les méchants MJ ce sont les meilleurs je ne suis pas de cet avis mais bon. Les joueurs ne sont pas de cet avis. Après tout dépend de la table avec laquelle tu joues si t'es avec une table qui aime être un peu malmenée et le challenge ça peut être intéressant. Si pour moi je pense que quand on est face à une table qui veut du roleplay avoir un MJ qui est méchant je ne trouve pas l'intérêt parce que du coup ça va généralement être au détriment du roleplay mais après tout dépend des tables. Et puis surtout après s'il n'y a qu'un ou deux joueurs qui marchent dans le truc et que les autres se méfient on est déjà une équipe qui discute pas mal avant de prendre des décisions pour se mettre d'accord donc s'il y en a qui fait confiance et pas l'autre on peut rester longtemps comme sur le débat de rubrique par exemple il faut l'aider ou faut pas l'aider ou machin à la fin de rubrique ça peut durer longtemps et être un peu cloîtré après les possibilités de jeu derrière si on tombe pas d'accord tout à fait ça peut énormément ralentir le rythme et faire en sorte que les joueurs soient dans un dans un univers dans lequel ils savent assez facilement en qui ils peuvent avoir confiance et en qui ils ne peuvent pas avoir confiance ça simplifie beaucoup de choses grosso modo par deux métables le post-apo il n'y a pas de soucis qu'avec le personnage de Mayal moi je vais avoir tendance toujours à me méfier un peu quand même pour l'instant c'est ça après c'est une manière roleplay c'est à dire que Mibi elle va plus facilement faire confiance aux gens ce qui est lié à son à la personnalité de son personnage elle de baffe également et à côté de ça effectivement il y a ton personnage Mayal et Sae qui vont être peut-être un peu plus réflexifs merci Daro pour ton pour ton pour ton resub merci à toi il aime moi déjà merci à toi et du coup et du coup c'est vrai que eh bien je trouve ça personnellement intéressant d'avoir cette séparation de groupe en termes de confiance qui peut être faite parce qu'il va y avoir les personnages qui se méfient plus facilement et les personnages qui vont être mais non mais t'es parano c'est bon ils sont cool ils sont sympas et tout donc on peut y aller on a de la compagnie voilà qui a fêté c'est 10 ans hier oh la mamie ça fait quoi 70 ans 80 ans un peu moins parce que les chats c'est pas tout à fait 7 ans par par année en soi les premières années sont plus importantes puis après en fait c'est plus lent hein bah oui mais mignonne regarde le fauteuil là je crois lâche moi je veux m'asseoir bon je pense c'est surtout qu'elle vient réclamer à manger bref du coup sur cette interlude chat on peut passer à la suite donc vous arrivez dans le dans le village des druides et là c'est un tout autre monde vous tombez face à un village comme vous n'en avez jamais croisé jusqu'ici qu'est-ce que t'en as pensé toi de ton côté le paradis de Mayal avec des animaux des humains qui s'entraident j'ai l'impression que c'était le paradis pour au moins 3 des personnages du groupe pour tous ceux qui n'avaient pas trop envie de manger de la viande pour tous ceux qui n'avaient pas trop envie de manger de la viande et de boire de la bière effectivement et pour en soi effectivement pour Mayal bah évidemment c'est un havre de paix naturel etc ça c'était logique voilà c'était logique que ce soit un endroit qu'elle affectionne particulièrement le côté retraite spirituelle aussi a beaucoup plu Asae qui de son côté aime la plénitude de l'endroit et le côté on peut on peut on peut méditer etc et puis Mibi qui qui mine de rien dans son histoire personnelle a vécu une trahison assez forte et et puis pas mal de malheur vivre dans un endroit plutôt réconfortant et sécuritaire ça semble être quelque chose aussi qui l'attirait qui l'attirait fortement donc voilà et puis vous avez croisé certains personnages un petit peu particuliers alors outre Quileas qui est la la protectrice du Val de Corneval voilà de Corneval vous avez rencontré aussi un vieux druide parler avec un ours le vieil orne le vieil orne qui ouais mais à chaque fois que je joue un vieux de toute façon c'est mon gros kiff à chaque fois qu'il faut un PNJ qui a des infos c'est un vieux mais de toute façon chaque bonne histoire part avec un vieux hein si on doit citer Kaamelott c'est le petit plaisir coupable de doubler les vieux comme ça oui je crois que c'est mon petit plaisir coupable de faire des vieux dans le jeu de rôle et des vieux un peu gâteux c'est toujours un peu le plaisir effectivement armé contre le spoil avec mon sob brandy j'affronte mais plus que 17 épisodes de retard ah oui quand même une question la forêt d'origine de Mayal même si ces derniers mots répondent certainement à la question c'est la fameuse forêt des petites dents qu'on avait vu avant la campagne comment ça la forêt des petites dents comment ça avant la campagne alors tu non tu dois tu dois confondre avec l'île des petites gens mais que en fait toi tu t'es pas censé savoir parce que c'est pas révélé encore mais c'est dans ma partie de jeu de rôle à côté où effectivement il y a ça et je pense qu'on a dû en parler dans dans un des des lives aussi où on racontait une histoire à l'époque sur live Ludin où effectivement il y avait enfin on racontait des histoires selon un endroit qui pingait sur sur la carte des dessons jetés et et puis ils ont raconté des histoires sur une île qui est appelée l'île des courtes gens pas des petites gens mais ça devait être ça tout de suite et oui c'est Anne Anne Kérit que tu appelles Anne Raymanta Daro parce que dans la forme elle ressemble un peu à une Raymanta donc voilà effectivement bref donc tout ça c'est potentiellement un peu du du spoil pour la suite pour Mayal mais bon c'est pas grave continue continue Daro j'écoute vas-y balance bref du coup vous avez échangé avec le vieillard qui vous a donné quelques infos concernant Nangigi quelques infos notamment sur la différence qu'il avait entre la première fois où il était passé et la deuxième fois et ça pour le coup c'était des infos plutôt qui vous ont intrigué notamment le fait qu'il était plus coloré mais en même temps plus perturbé qu'est-ce que ça vous a amené comme réflexion sur le moment ça bah que forcément il y avait un lien avec une potentielle vie dans le monde romatique entre les deux mais est-ce que du coup il est encore lui-même est-ce que enfin qu'est-ce qui a pu lui arriver pour qu'il change comme ça et pourquoi il est revenu une deuxième fois après plus de questions que quand on est arrivé en gros ah oui bah c'est le problème en fait quand on quand on fait une enquête généralement il y a un moment où en fait à chaque nouvel élément d'enquête que tu retrouves ça te rajoute des questions t'es en train de te demander qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que tu trouves l'élément déclencheur qui vienne te permettre de tout rassembler ensemble et de répondre à à peu près toutes les questions pour l'instant vous ne l'avez pas encore trouvé non on l'attend encore mais on empile encore les indices mais tous plus bizarres les uns que les autres mais il y a une il y a une logique dans tout ça que vous n'avez pas encore pu trouver mais il y a une logique dans tout ça bah il ne reste plus beaucoup de temps là avant de la trouver donc falloir qu'elle arrive oui alors sachant qu'effectivement on tourne ce brief on a tourné donc la session suivante avec un invité en la personne donc de de Arbassin de la chaîne Fumbleplay qui est au passage et d'ailleurs le personnage qui est teasé à la fin de l'épisode 24 qui a été capturé par les racines de l'enraciné et dont les enfants du village avec Gann courent à sa rencontre donc on a déjà tourné ces 4 épisodes là qui sont d'ailleurs en cours de diffusion vu que l'épisode 25 est sorti et que l'épisode 26 sort après demain et puis on a tourné également les 4 épisodes suivants on a un petit peu d'avance sur la diffusion et en avril on va on va tourner également les 2 dernières sessions de tournage avant le live de fin de saison donc effectivement il reste pas énormément de temps pour trouver toutes ces informations concernant Givi alors vous avez eu quelques informations supplémentaires via le passage justement dans le lieu suivant on va dire sans trop le spoiler même si j'en ai parlé à la fin de de cette de ce de ce brief on va dire donc le village des Latnox et c'est là où effectivement on a une différence entre le brief initialement prévu et le débrief à savoir que j'avais prévu que vous alliez peut-être plus vite sur certaines choses dans cette séance et au final vous avez fait plus de rp donc ce qui est très bien ça nous rajoute un peu plus de relations dans le groupe mais il a fallu que je réagence un petit peu la fin dans le rp des 6 mois chez les nains tout à fait il a fallu que je réorganise un petit peu la fin des épisodes pour que tout colle avec l'arrivée donc de Ardassin à l'épisode suivant c'est à dire que dans un premier temps je voulais j'avais prévu que vous voyiez l'érudit donc l'enraciné avant la fin de l'épisode 24 que vous le rencontriez qui vous pose quelques questions qui vous apporte des réponses également et au final vu le temps qui restait je me suis dit on n'a pas le temps de faire une présentation suffisamment suffisamment fouillée de l'enraciné et un échange avec lui qui soit suffisamment intéressant du coup j'ai j'ai du coup déplacé cette rencontre en disant qu'il allait vous rencontrer le lendemain et vous avez eu la fin de l'épisode avec le climax des enfants qui courent en direction du nouvel arrivant voilà sans spoiler qui est cet arrivant même si on sait qu'il est incarné par Arbassin je vous dis pas quelle est sa classe etc il y a déjà un épisode qui est sorti non parce que les gens qui regarderont peut-être ce débrief n'auront peut-être pas regardé l'épisode 25 donc on va pas spoiler ici débrief de être à jour 10 PO par épisode de retard j'ai dit ça va revenir cher ça pour tous ceux qui ont du retard t'as entendu Daro 10 PO par épisode de retard t'as annoncé 17 épisodes de retard tout à l'heure c'est pour ça qu'à la base j'avais un petit coffre tu vois je vais prendre un plus grand et à chaque saison il va grossir tu vois à chaque saison ça a commencé à faire beaucoup de PO à la fin oui on arrive bientôt à la fin de la saison quelque part on est à l'épisode 25 donc l'épisode 25 est sorti il en reste finalement plus que 15 donc on a dépassé la moitié j'en ai rattrapé beaucoup déjà j'étais à l'épisode 26 de la saison il n'y a pas deux semaines ah oui effectivement et le jour est à jour ma moutre est à jour bref il faut pour bien son mot bravo bref effectivement j'ai un peu remanié la fin de cet épisode 24 ça n'a pas changé grand chose ça a juste décalé un peu les informations qui étaient prévues avec l'enraciné sur l'épisode 25 et rassembler en fait la rencontre avec l'enraciné de de avec au final le personnage d'arbassa bref ça n'a pas changé énormément de choses mais bon est-ce que vous avez des questions dans le chat ou est-ce que toi d'ailleurs t'as une question ou une scène en particulier que tu veux souligner après ce débrief t'as plu qui t'a déplu peut-être ou qui t'a inspiré bah difficile à dire après je pense qu'au niveau du personnage de Mayal c'était important pour elle la visite chez les druides du qu'on a rencontré le le je vous dis toujours son l'enraciné ouais parce que pour elle comme est pris Gaeliem donc une déesse de la forêt et tout c'est un peu comme si elle avait rencontré une divinité quoi l'être le plus vieux qu'elle ait jamais connu le plus important de la forêt presque tout à fait puisqu'elle ne connaît peut-être pas encore l'esprit de la forêt dont a parlé le vieil orne oui c'est ça alors effectivement c'est je pense quelque chose effectivement de particulièrement important pour Mayal quelque chose de fondateur presque parce que elle vit dans cette forêt depuis depuis toujours et elle rencontre pour la première fois cet individu presque enfin très mystique et presque divin qu'elle enracine et c'est quelque chose de vraiment très particulier mais je dirais que alors après c'est à toi de me dire aussi comment tu le vis de ton côté mais Mayal progressivement est aussi attiré vers vers des territoires bien plus éloignés que cette forêt et quelque part même si elle rencontre ce personnage quasi divin elle a cette ce défi presque qui lui est donné de savoir pourquoi ses parents sont partis et où est-ce qu'ils sont partis et de ce qu'elle a su en échangeant pour l'instant avec les personnes auxquelles elle a pu en parler c'est que au final il y a une vie pour les alphelins en dehors de cette forêt et que peut-être que d'ailleurs elle est plus adaptée aux alphelins qui sait il y a un peu de ça mais pour l'instant je pense que Mayal elle est plus concentrée sur ce qui se passe pour Mibi et malgré le fait qu'elle ait visité quasiment deux saisons de territoires inconnus pour elle en dehors de la forêt là on voit qu'elle retourne dans la forêt mais qu'elle ne connaît pas tout au final oui elle n'a pas pu tout observer on découvre encore la forêt est vaste c'est la plus vaste forêt quasiment la plus vaste forêt parce que je crois que la forêt du nord est à peu près de la même taille voire un peu plus grande et c'est vraiment c'est ça c'est à dire que même tu vois si t'habites en France bah t'as peut-être pas découvert tous les les recoins de la France c'est lui même outre à toute et du coup c'est exactement ça tu peux habiter en Bretagne et n'avoir jamais vu l'Alsace et à l'échelle de cette forêt la taille qu'elle fait c'est pas du tout incohérent de ne pas avoir exploré tous les recoins d'autant plus que les alphelins sont assez peu aventuriers d'une manière générale normalement et et s'éloignent assez peu de leur village et Maya étant plutôt jeune elle a pas eu l'occasion avant ça de sortir trop de son village et d'explorer davantage la forêt donc on en vient à un voyage quasi initiatique pour pour Mayal à savoir jusqu'où est-ce qu'il va la mener oui d'autant plus en plus que quand j'habitais encore dans la forêt et que j'étais déjà sans mes parents les premières choses qui me venaient à l'idée c'était pas d'explorer plus la forêt justement c'est d'explorer les environs autour de la forêt que je ne connaissais pas mais qui n'étaient pas de la forêt sachant que tu avais un rôle en plus de protection envers le village qui n'était plus qu'habité par les quelques personnes qui avaient voulu rester et qui ne voulaient pas partir donc effectivement il y avait cet enjeu aussi qui t'ancrait sur cet endroit là du coup j'ai vu qu'il y avait quelques questions alors j'ai vu une première question de Darrow qui demandait en gros si le site un peu alors c'était Worldenville qui était un site un peu encyclopédie que j'avais commencé à créer il y a un petit moment sur le monde des déçants jetés s'il était toujours disponible s'il était toujours accessible oui il est toujours accessible il a absolument pas bougé depuis le moment où j'avais commencé à le remplir en saison 1 notamment pour pour les récits sur Ludin c'est un site qui ne recense pas énormément de choses en gros il va il va parler de quelques éléments sur les sur les îles de l'archipel il va parler de quelques organisations mythologiques ou religieuses mais il va pas donner énormément d'informations dedans j'ai pu notamment développer aussi le culte d'Orun parce que je me suis appuyé sur cet outil là pour développer toute la religion autour d'Orun et donc tout le le background on va dire de Sae mais il est il est disponible par contre je le diffuse pas trop parce que pour moi il manque énormément d'infos dedans donc voilà ah on vient de perdre Maial on vient de perdre Maial on va peut-être la récupérer dans un instant on va voir cherche juste les maps les maps perso oui oui du coup il est toujours dispo je te donnerai le lien à l'occasion mais les maps les maps il va falloir que je les mette à disposition sur le discord notamment puisqu'il faut que je fasse ça et puis et puis après on avait une autre question je crois c'était quoi c'était pourquoi ils sont venus dans le village et juste une personne est venue pour l'inviter il a eu 6 ou 7 gamins pour lui oui c'est vrai effectivement ça y est j'ai compris ta question effectivement pourquoi ils sont venus dans le village alors ils sont venus dans le village parce que sur le carnet de Gigi il y avait l'information comme quoi le le frère de Mibi Gigi était passé dans ce village quelques temps avant dans les derniers voyages qu'il a fait avant de de disparaître enfin de disparaître de 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 virer on va dire ah on a retrouvé Mayel j'ai eu une perte de connexion internet d'accord ça peut arriver donc du coup ils sont venus dans ce village parce que voilà il y avait ça faisait partie des du faisceau d'indices on va dire dans le dans le carnet de Gigi qu'ils ont suivi qui les a amené ici où ils se sont dit voilà les druides font partie des dernières personnes qu'il a visité avant avant de cesser de donner signe de vie on va dire donc ils sont allés les voir pour savoir ce qui s'était passé sur l'autre question pourquoi juste une personne qui est venue alors que pour l'inviter il y a eu 6 ou 7 gamins c'est une très bonne question et ça vient tout simplement du fait que les gamins c'est pas important non 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 c'est juste que les gamins étaient en cours à ce moment là ils avaient un cours qui leur était donné et ils ont pas été autorisés à quitter le cours alors que quand l'invité est arrivé les gamins étaient en récréation donc ils ont cours voilà tout simplement et puis c'était aussi pour intriguer un peu plus ouais c'est un peu trop simple mais c'était aussi pour intriguer un peu plus les joueurs et joueuses et si je leur avais tout de suite donné une ribambelle de PNJ qui leur saute dessus alors qu'il y a déjà quand même 4 joueurs et joueuses ça aurait été un peu difficile à représenter et un peu difficile pour eux de prendre la parole avec tant de personnes autour d'eux alors que là pour intégrer et introduire l'invité avoir plusieurs enfants qui lui sautent dessus c'est un moyen aussi de le mettre dans l'ambiance dans laquelle il va être plongé et donc je trouvais que c'était plutôt efficace et plutôt sympathique vous me direz ce que vous en aurez pensé dans l'épisode 25 d'ailleurs n'hésitez pas à aller le voir il est disponible l'épisode 26 est déjà disponible d'ailleurs sur Tipeee aussi n'hésitez pas à aller le voir aussi si vous si vous typez et puis et puis voilà il n'y a pas d'autres questions je pense qu'on va clôturer ici le live parce qu'il va falloir que j'aille chercher ma chair et tendre à la gare et puis et puis je pense qu'on a fait le tour c'était pas un épisode où il s'est passé énormément de choses en comparaison du débrief précédent qui a vu débriefer 8 épisodes chez les nains il était un petit peu plus complexe du coup là on était quand même sur un petit débrief on va dire est-ce que t'aurais un dernier mot à dire de ton côté Mayal en lien avec cet épisode ou une question typée ou une question sinon qui te vient euh bah non parce que j'ai déjà le suite limite mais je veux pas se dire que la fin ça va être rattraper votre retard si vous êtes en retard que plus vous aurez de retard plus il faudra rattraper ouais c'est un cercle vicieux plus il y a de retard plus il faut rattraper effectivement essayez de vous tenir à jour parce qu'en plus on risque de vous spoiler ici quoi voilà bref du coup c'est là que ça va devenir intéressant parce qu'on va forcément finir par se rapprocher de Guy tout à fait parce que je n'ai plus le wifi 5 giga air plus assez de bande passante c'est malo euh bref du coup ça va être la fin de cet épisode de ce cet épisode de ce débrief pardon j'ai l'habitude j'ai l'habitude de dire que c'est la fin de cet épisode avec Mayal qui qui est en 5 fps actuellement euh donc on va on va laisser Mayal on vous va tous vous souhaiter d'ailleurs une excellente soirée merci d'avoir suivi euh ce live de débrief des épisodes 21 à 24 merci youtube d'avoir regardé également cet épisode de débrief euh n'hésitez pas à nous rejoindre sur les lives hein où on parle également de euh de bah des épisodes où on fait plein d'autres trucs d'une manière générale et puis euh prenez soin de vous amusez-vous mais n'oubliez pas les dés sont jetés à très bientôt bye 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 Sous-titrage ST' 501